M. Gontard présente l'amendement 127. Merci M. le Président. Par cet amendement de suppression, c'est tout l'équilibre budgétaire que nous refutons. Les déficits prévus pour 2023 ne résultent pas d'un déséquilibre démographique, mais bien de la succession de choix budgétaires. Pérennisation du CICE en exonération de cotisations sur les bas salaires, gel du point d'indice de la fonction publique et plus largement une politique malthusienne en termes d'emploi public, imputation de la dette Covid aux comptes sociaux plutôt qu'au budget de l'Etat. Ce déficit des caisses de retraite, c'est avant tout votre bilan et évidemment vos choix budgétaires. Mais c'est également ceux de votre coalition de droite avec la réforme Fillon. Le gouvernement Jospin avait été prévoyant en instituant en 1999 le Fonds de réserve pour les retraites qui aurait dû être doté en 2020 de 65 milliards d'euros pour faire face justement à la diminution du ratio actif-travailleur sans pénaliser les travailleurs. Rappelons que ce ratio est temporaire, que nous sommes dans une période de bosse démographique due à l'arrivée massive à la retraite de la génération du baby-boom. Ces réserves du FFR devaient permettre de combler les déficits des caisses de retraite pour toute la décennie 2020-2030. Mais les multiples sources de financement du FFR ont été rabotées par la réforme des retraites de 2010 de messieurs Wörth et Fillon. Aujourd'hui nous payons cette incurie, nous payons votre dogmatisme anti-impôt, nous payons la vision économique éculée des droites. Pas étonnant de vous retrouver, les majorités présidentielles et sénatoriales, main dans la main dans ce dossier. Vous êtes co-responsable de la situation actuelle et pour réparer vos erreurs, c'est toutes les Françaises, tous les Français, que vous voulez faire payer avec cet impôt sur la vie de deux ans. Supprimons donc cet article, nous vous proposerons tout au long de la première partie de ce débat des solutions de recettes alternatives pour rééquilibrer nos caisses de retraite et nous vous montrerons, par A plus B, que bien d'autres solutions sont sur la table. Ayez au moins la décence, pour la suite de nos débats, d'avouer que cette réforme est un choix, et bien un choix, une option, la vôtre, et en aucune façon, une nécessité. L'amendement 128, monsieur...